Bonjour à tous, je me présente, Sylvain Garcia, cofondateur de BlueMind et en charge du développement sur le sud de la France et sur l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter BlueMind, une alternative aux solutions américaines que sont les noms bien connus que ce soit du Exchange ou du Google. Donc juste un petit point sur BlueMind, qui on est ? BlueMind c'est une société française, je dirais même une société toulousaine avec une cible, le marché international. Aujourd'hui, BlueMind, on est présent bien sûr en France, en Europe, mais aussi en Afrique, avec un fort développement sur ce côté-là. Nous BlueMind, on est éditeur d'une solution de messagerie. Éditeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fournit un logiciel, ça veut dire qu'on fournit de la documentation et tout un appui, un support auprès de nos partenaires. On va travailler sur un modèle indirect et travailler avec un réseau de partenaires qui, eux, vont être en charge d'un installer, d'assurer le support ou de monter des plateformes SaaS. BlueMind, c'est un produit industrialisé. Quand je parle de produit industrialisé, ça veut dire que lors de l'installation, vous n'allez pas passer deux heures à modifier un fichier de configuration ou à rajouter un point-vigule. On est vraiment sur quelque chose de très fluide. Il suffit de faire deux clics en termes d'installation, de remplir un formulaire rapidement et on a rapidement une messagerie opérationnelle. Aujourd'hui, BlueMind, c'est plus de 400 références à travers le monde et on a la chance d'être sur un marché en fait qui ne cible pas telle ou telle société. Tout le monde aujourd'hui a besoin de la messagerie. Donc, on va avoir aussi bien des PME jusqu'à aller sur des gouvernements, des ministères ou autres. Donc, on a accueilli hier la ministre du Burkina. BlueMind est déployée pour le gouvernement du Burkina Faso pour gérer la totalité de tous les ministères et des agents fonctionnaires du Burkina. Donc, ce qui représente 250 000 utilisateurs. Donc, BlueMind, en termes de messagerie collaborative, c'est d'abord tout ce qui est mail, bien sûr, agenda, contact, tâche, avec des fonctionnalités d'entreprise. Alors, par exemple, au niveau du mail, bien sûr, on va pouvoir envoyer, recevoir, etc. Mais comme fonctionnalité intéressante à intégrer dans l'entreprise, on va pouvoir avoir du détachement automatique de pièces jointes, du partage de pièces jointes volumineuses. Vous avez besoin d'envoyer une pièce jointe de 3 gigas, etc. Automatiquement, l'application va détecter que cette pièce jointe est volumineuse, va la détacher et la mettre directement sur le drive de BlueMind et remplacer cette pièce jointe directement par un lien. Et ça, de façon transparente. C'est vraiment l'orientation de BlueMind, c'est faciliter l'usage pour tout le monde et que ça reste fluide. On n'a pas besoin de se poser la question comment je vais faire pour transférer mon mail, etc. C'est vraiment quelque chose d'intégré et de simple pour l'utilisateur. Autre fonctionnalité aussi intéressante pour les entreprises, la signature corporate. Dans beaucoup d'entreprises, enfin tout le monde, on envoie tous des mails au quotidien et ce flux mail est source d'action marketing pour les services de communication et autres. On peut vouloir communiquer, envoyer une publicité ou communiquer sur les portes ouvertes de la société ou sur le poste. Et ça, de façon automatique. La problématique là-dedans, c'est que si les utilisateurs, si on leur demande de changer leur signature, cet aspect-là, il n'y a pas tous les utilisateurs qui vont le faire. Donc BlueMind, on va pouvoir mettre en place des templates sur certaines populations et le mail va se voir automatiquement ajouter une signature qui va être gérée non pas par les administrateurs système, par la DSI informatique, mais par le service de marketing. Donc on va offrir auprès des responsables métiers, des interfaces spécifiques et non pas techniques qui vont pouvoir gérer tout cet aspect signature. Bien sûr, on va avoir toutes les fonctionnalités d'agenda avec partage avec d'autres utilisateurs. On va pouvoir aller consulter des agendas externes d'autres solutions, intégrer des agendas externes. Toutes les fonctionnalités de contact, de partage de carnet d'adresse avec certaines personnes qui vont avoir des droits d'écriture sur le carnet d'adresse et d'autres seulement des droits de lecture avec, on va pouvoir connecter bien sûr des annumères LDAP, etc. On va avoir tout ce qui est gestion des tâches, tout ce qui est messagerie instantanée, etc. Donc on est vraiment sur un périmètre de messagerie collaborative pour l'entreprise. BlueMind, c'est fonctionnel en premier lieu par le navigateur web, bien sûr tout type de navigateur récent. Et sur les clients lourds. Le premier client lourd, ça va être Thunderbird, où aujourd'hui nous on a fait un gros effort et BlueMind est la seule solution qui offre, qui travaille avec Thunderbird pour avoir une vraie solution collaborative d'entreprise avec un client lourd tel que Thunderbird. Thunderbird fait très bien du mail et on va venir rajouter un plugin qui va fournir le calendrier de BlueMind avec toutes les fonctionnalités de BlueMind, partage, gestion du FreeBuzzy, recherche de créneaux, on peut aussi avoir des vues, etc. Mais tout ça directement intégré dans Thunderbird et qui est fourni dedans. Donc BlueMind, c'est un outil de messagerie. La messagerie aujourd'hui, c'est un sujet particulier. Le matin, quand vous regardez vos mails, c'est vraiment un sujet sur lequel vous avez toute la journée, vous êtes collé à vos mails avec des données confidentielles qui transitent par la messagerie. C'est vraiment quelque chose de très important et qui est là au quotidien. Juste une présentation avant d'avancer sur la mairie de Munich. En début des années 2000, la mairie de Munich a décidé de migrer vers un système Linux et autres. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a entre 20 et 40% de mécontents. Quand on pose la question aux utilisateurs, les réponses, les mécontentements sont mon iPhone ne synchronise pas, mon Outlook ne synchronise pas. Et ça, d'un point de vue de messagerie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les utilisateurs, ils ont migré d'une solution open source à une solution exchange. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris en compte ou qu'on n'est pas capable, on n'a pas été capable de prendre en compte le besoin utilisateur. Aujourd'hui, sur l'interopabilité, on parle beaucoup des normes, on parle beaucoup des réseaux, des protocoles, des infrastructures. Mais aujourd'hui, qui sont nos juges ? Qui, aujourd'hui, sur une infrastructure, sur un logiciel employé, qui, aujourd'hui, va donner sa validation, va faire en sorte que le logiciel est accepté ? Ce sont les utilisateurs. Et aujourd'hui, il faut penser cette interopabilité d'un point de vue utilisateur. BlueMine, on va pouvoir bien sûr s'interconnecter sur des active directory, sur des LDAP, on va pouvoir fournir plein de fonctionnalités. Mais tout ça, pour les utilisateurs, c'est juste normal. Fonctionner avec un téléphone, c'est normal. Il n'y a pas besoin de se justifier. Et fonctionner avec Outlook, c'est juste normal. La mairie de Munich, leur problématique, c'est qu'au final, l'utilisateur, ce qu'il avait comme problème, c'est que son Outlook ne fonctionnait pas avec sa messagerie. Et aujourd'hui, on a beau être dans un public qui est tourné vers l'open source, qui utilise peut-être d'autres solutions, mais sur le marché, Outlook, c'est quand même 60% du marché, et beaucoup d'utilisateurs ne sont pas prêts à quitter Outlook. Donc BlueMine arrive avec une solution qui va permettre de fournir un logiciel de messagerie collaborative et de s'interconnecter nativement avec un Outlook. C'est la seule solution qui est capable de le faire, et on va fournir au travers de BlueMine les fonctionnalités de mail, contact, et agenda et tâches, directement dans Outlook. Donc comme je disais, Outlook, c'est 60% des entreprises, 60% des utilisateurs qui vont utiliser Outlook. Alors je ne dis pas qu'on va pousser les utilisateurs à garder Outlook, mais aujourd'hui, pour attaquer ce marché-là, si on écoute le besoin utilisateur, c'est qu'il faut être compatible avec Outlook. Arrêtons de dire aux utilisateurs, non, tu ne vas pas utiliser ceci, non, tu ne vas pas utiliser ceci, tu vas faire autrement. Aujourd'hui, l'utilisateur, il a besoin de quelque chose, et pour l'accepter, ça veut dire qu'il va falloir s'interconnecter. On a fait l'effort, nous, de coder et de faire cette synchronisation avec Outlook, ce qui va permettre, justement, ce qui permet d'ouvrir d'autres marchés et de petit à petit les migrer sur une autre façon de faire, abandonner Outlook, mais pas dans un premier temps. Il faut faire les choses pas à pas. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada